La jeunesse de l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID suit avec une attention soutenue des tractations informelles et incestuées sous les remplacements et notamment du président de la CENI et tient à faire des observations suivantes. L'union que les précédents bureaux de la CENI ont été présidés par les hommes de l'église Abbé Apollinaire Malmalu, Pasteur Daniel Ngoï Moulunda et Frère Corneille Nanga qui, tous, ont été au service de messieurs Kabila. Tout le monde laissait aussi que l'ergeption de la centrale électorale n'avait pour finalité que la confiscation de la souveraineté au travers d'un torpillage criminel à chaque fois du choix libre de peuple de ses dirigeants. Cette situation est, en réalité, une démise en cause du Parti républicain de Sainte-City et à la base des crises politiques récurrentes que connaît notre pays depuis son accession à l'indépendance du 30 juin 1960. Pour rentrer avec ce cycle infernal de barraquage électoral et de contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs, la jeunesse de la légitimité apporte son soutien sans faille au communiqué du 12 juin 2020 des leaders de l'AMUCA relatifs aux réformes institutionnelles nécessaires dont le pays a besoin, dont pire celle de la centrale électorale. Ainsi, la jeunesse de la légitimité demande aux pères de nos églises de se soucier de la population, de sa misère et de sa demande pressante de démocratie, de sécurité, de paix et de prospérité. C'est pourquoi, de voir les rédivabilités au pays, la jeunesse de la légitimité exige le but financier et opérationnel néalable de la CENU en rapport avec l'organisation des élections de décembre 2018. D'une part, de l'application conforme de la loi électorale, notamment à ses articles 71 et 72 sur la publication des résultats d'autre part. La jeunesse de la légitimité renouvelle son soutien indéfectible au plan des sorties de crise du président élu Martin Fayoubou-Makibu qui préconise à l'issue de l'exposition la mise en place de hauts conseils nationaux de réformes institutionnelles. Par conséquent, toute désignation contre quelconque des animateurs de la CENU avant les réformes institutionnelles préconnus ne sera pas acceptée par les peuples comme on l'aise. La jeunesse des légitimité tout en dénonçant des manœuvres en cours demande enfin à la population congonaise en général et à la jeunesse congolaise en particulier de demeurer vigilante je dis bien vigilante et de se tenir prête pour participer aux manifestations qui seront organisées afin de barrer la route à un quelconque projet de 4e hold-up électorale en République démocratique du Congo. De vivre le peuple congolais de vivre la jeunesse congolaise avec SID C'est d'abord possible ! Merci. Sous-titrage ST' 501